Le chocolat, c'est le meilleur aliment du monde, plus importe la forme, en tablette, en bar, en bonbons ou fondu sur des fruits. Et en plus, il y a des choses un peu fofolles à savoir dessus, voilà le top 5 des petits trucs à savoir sur le chocolat. Numéro 5, on consomme en moyenne 10 000 bar chocolatées au cours d'une vie. Des chiffres forcément erronés puisque ça ne fait que 2,5 bar par semaine, donc c'est déjà pas beaucoup. Et surtout, qui s'arrête à 2,5 ? Qui ne mange qu'une moitié de Mars à part un petit être terne et misérable ? Mise en situation. Tiens Jean-Kévin, voilà un Mars. Oh merci, mais j'en ai déjà eu deux cette semaine, c'est trop, je ne vais manger que la moitié et je finirai l'autre. Oh mais ta gueule Jean-Kévin, tu veux te diverser, tu la manges ta barre, c'est tout, quel gosse de merde ! Numéro 4, le chocolat ne donne pas de bouton. Mensonge de grand-mère pour réfréner la gourmandise, le chocolat est en vrai un distress, un antioxydant et bon pour le cholestérol. Enfin tout ça quand vous en consommez avec modération. Modération, ça veut dire pas comme ce mec. Allez, coupe-moi ça, n'y a-la, c'est pas possible. Numéro 3, la dose létale de chocolat pour un humain est de 10 kg. Et là vous vous dites, oh putain, je ne suis pas passé loin. Bon en vrai, ça fait 50 tablettes, donc quand même, il faut se lever tôt pour se les enfiler. Par exemple, cette statue de poutine en chocolat, si si, ça existe. Elle pèse 75 kg, donc il suffit juste de boulotter une jambe pour en crever. Bon en vrai, Poutine est la seule personne autorisée à pouvoir toucher, lécher ou manger la statue. Vive la Russie ! Numéro 2, le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat. On le dit, on le répète, le chocolat blanc c'est le mal. A la base, il a été inventé par Nestlé pour se débarrasser de ses surplus de beurre de cacao. Donc vous l'avez compris, le chocolat blanc ce n'est que du rogaton de vrai chocolat. Et quand vous en mangez, vous traitez votre estomac comme une poubelle. Merci Galak chéri, si blanc, si beau. Regardez, non mais regardez ça. Vous voyez pas qui se fout de votre gueule ce petit dauphin de merde ? Non mais étouffe-toi avec ton chocolat pourri ! Numéro 1, le chocolat pourrait bientôt disparaître. Oubliez le scandale de la vache folle ou des lasagnes au cheval, le vrai drame qui nous attend et la disparition du cacao d'ici 50 ans. En cause, des champignons anti-cacao, la vieillesse des plantations et une consommation mondiale de plus en plus élevée. Et sans chocolat, que serions-nous je vous le demande ? Plus de douceur après une rupture difficile ou de cadeaux tout trouver pour son grand-père un peu gourmand. Mais surtout, surtout, la disparition de cette chanson pourtant essentielle au patrimoine mondial. Alors je vous le dis, comme Annie, chaud cacao. Chaud, chaud, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi, je te donne mes ananas. Ah, la chanson française. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-nous en commentaire quel est le chocolat que vous préférez. Et moi je vous laisse parce que ma fontaine m'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada